Coucou les mecs, j'espère que ça va. Je m'appelle Jody, je suis là aujourd'hui pour partager un petit peu sur mon expérience dans l'apprentissage de la langue française. Alors, je crois que ça serait mieux si je partage les ressources que j'ai utilisé pour apprendre cette langue. Alors, ça fait presque 4 ans, 5 ans que j'ai étudié de français. Aujourd'hui, je suis une prof. Et je me rappelle très bien que j'ai commencé avec le dialogue sur YouTube. Ce que je faisais, c'était simplement d'écouter le dialogue et les mots que je ne connaissais pas, j'essayais de les mettre sur le traducteur. Alors, quand je savais déjà tous les mots, j'écoutais les dialogues encore une fois ou plusieurs fois. Alors, j'ai eu de la chance parce que dans cette époque-là, j'avais quelques amis. Ils étaient intéressés par le français aussi. Et nous avons commencé à apprendre cette langue ensemble. Brun, il était un prof de français dans cette époque-là et il nous a donné des cours de français. Après ça, je m'ai rendu compte que je pouvais parler le français dans un niveau de base. Ça veut dire que je pouvais déjà dire les choses que je voulais dire en français. Ça m'a beaucoup aidée. Et après ça, j'ai commencé à apprendre un petit peu sur la culture francophone. J'ai commencé par des chansons, par la musique. Et je me rappelle très bien la première chanson que j'ai essayé de traduire. C'était « Deux souffrances » par Anzila. Et après ça, j'ai essayé de traduire beaucoup d'autres. Et ça m'a beaucoup aidée à apprendre des nouvelles mots aussi. Mais je crois que les chansons que j'aime même aujourd'hui, ce sont les chansons des années 70 ou 80. Par exemple, j'ai écouté beaucoup de Michel Sardou, « Je dessins » ou même « Boule Noire ». J'aime « Boule Noire ». Alors, après les chansons, j'essayais de regarder beaucoup de films. Je me rappelle que j'ai regardé beaucoup de films très intéressants. Je peux vous recommander « Carbone », « L'Escalade », « He even has your eyes ». « Mauvaises herbes », « Le jeu », c'est très intéressant aussi. Un classique, « La Belle la Bête », bien sûr. Pendant ces années-là, j'ai essayé aussi de lire quelques livres. Alors, j'ai commencé, bien sûr, avec le petit prince. Oui, c'est un classique. J'ai aussi un dictionnaire. Mais je n'utilise pas le dictionnaire parce que l'internet est là pour nous aider. Alors, je me rappelle qu'au début, Jean m'a donné ce livre-là, « Notre-Dame de Paris » parce qu'il pensait que c'était un livre facile à lire. Mais je crois que ce livre-là est un petit peu difficile à lire, même pour le français. Alors, merci, Jean. Il y avait aussi un voyage très important pour moi. Je suis allée en France avec quelques amis et je crois que c'était incroyable parce que je pouvais comprendre le français et je pouvais me faire comprendre aussi. Et ça a rendu tout facile pour moi et pour nous, je crois, parce que mes amis, ils parlent le français aussi. Alors, je vais laisser une photo ici. Jean, merci. Alors, dans ce voyage, j'ai pris quelques livres aussi. J'ai pris ce livre-là. Il s'appelle « Les personnes chaperaines ». Est-ce que vous vous rappelez de Michel Sardou, le chanteur ? Alors, son fils, Romain Sardou, il écrit des choses franchement incroyables. Et j'aime ce livre-là. J'aime, 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 j'aime ce livre-là. J'ai pris aussi, en France, « Lavarre ». C'est un classique très, très drôle. « Dom Homme ». J'aime aussi, par exemple, « Alice au pays des merveilles ». Et aussi, « La chute ». J'ai lu aussi quelques livres de Stephen King. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai lu aussi quelques livres de Stephen King. Alors, quand on apprend une langue, c'est une chose qu'on fait constamment. Ça veut dire que je n'ai pas arrêté d'apprendre cette langue. Aujourd'hui, je crois que je fais des choses plus avancées. Par exemple, regarder des films ou même écrire en français. Ce que je fais pour écrire plus en français, c'est de prendre des textes avec l'audio. Et j'essaye seulement d'écouter l'audio. Je prends des textes avec l'audio. J'essaye d'écouter l'audio et écrire ce que je comprends. Après ça, j'essaye de faire une comparaison avec les deux textes. Et ça m'aide beaucoup avec le français aujourd'hui. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces recommandations seront utiles pour vous. Et si vous voulez apprendre le français, j'espère que ça va vous aider. D'accord ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada